Alors, bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver. On est toujours le samedi 13 novembre 2021, 15h17 du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens. C'est vraiment très, très apprécié. Tous les ingrédients sont là pour un conflit mondial. Pour un conflit mondial. On est comme dans une poudrière. Les tensions sont énormes en ce moment. Alors, la géopolitique est complètement changée. L'ordre mondial est dysfonctionnel comme jamais. On l'a vu dysfonctionnel. Ça tire de tous les côtés. Il n'y a plus vraiment une unité qui chapeaute tout ça. Tout le monde voit l'opportunité dans cette crise mondiale extraordinaire de prendre avantage de la distraction, de l'effet de la pandémie pour avancer des pions sur ce jeu d'échiquier que représente notre belle planète. Nous autres, là-dedans, on est juste les petits pions. Vraiment les petits pions. On n'est pas dans les grosses pièces. Donc, c'est en train de se jouer probablement en ce moment. On va probablement voir ça éclater très bientôt. Tous les ingrédients sont là. La crise économique, la dépression, l'inflation, on en parle de plus en plus. Les problèmes d'approvisionnement, la pandémie qui ne finit pas de finir, qu'on en rajoute une couche à chaque fois, à chaque mois. Des dirigeants qui semblent très à l'aise avec le totalitarisme. On n'aurait jamais pensé ça, mais si tu regardes en France, en Autriche, on s'est débarrassé du jeune chancelier sous des prétextes de corruption, mais on voit que le nouveau s'en va dans une direction. Qui est complètement différente de celle qu'avait l'ancien chancelier. Cool, je pense. Et là, on s'en va dans un autre confinement. On veut confiner ceux qui ne sont pas vaccinés. On va dans une autre direction. C'était un peu pareil en Espagne, quand on s'était débarrassé du premier ministre pour le remplacer par un socialiste. C'était vraiment, wow, dans un push. Il y a des choses qui se sont passées qui sont inhabituelles dans un monde normal. Et ça a passé comme du beurre dans la poêle, comme on dit. Il n'y a personne qui s'est vraiment enfusqué de ça. Sans compter tout le reste de toutes les autres actions qui se sont prises, qui ne semblent pas avoir dérangé les institutions, dérangé les cours fédérales de protection des droits et libertés. C'est comme si ça n'existait plus. Ou comme si ça n'avait peut-être jamais existé. On a pensé que ça existait. Et que ça aussi, dans le fond, c'est une illusion. Comme ton chèque de paye, c'est une illusion. Il n'y a pas d'argent, ben 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 ben. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui te reste sur ton chèque de paye, c'est une illusion. Donc les ingrédients sont là, les tensions sont là, le mécontentement est là, la misère est là. Quoi de mieux que d'envoyer un conflit? On a vu les gestes, les actions posées par Loukachenko en Biélorussie. On a vu le soutien de Vladimir Poutine. Maintenant, on apprend par le US Sun que la Grande-Bretagne a intercepté des bombardiers nucléaires de Poutine au-dessus de la mer du Nord et a envoyé des troupes aux portes de la Russie alors que les tensions en Ukraine s'éclatent. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça semble être une vraie poudrière. Il y a des gens qui sont là pour te défendre. C'est des gens qui ne devraient même plus être là. Loukachenko ne devrait même plus être là, en principe, s'il n'avait pas triché, s'il ne s'était pas accroché au pouvoir en massacrant sa population. Même chose un peu pour Poutine. Même chose pour bon nombre de nos dirigeants un peu partout qui n'ont pas vraiment raison d'être là. Le push en Espagne, le push en Autriche, ça ne semble pas déranger le monde, vraiment. C'est des gestes qui sont devenus anodins. Donc, très inquiétant, nous apprend le US Sun ce matin. Des avions de la RAF ont intercepté une paire de bombardiers nucléaires russes alors que le Royaume-Uni déploie des troupes aux portes de la Russie. Des dizaines de milliers de soldats russes ont installé un camp près de la frontière avec l'Ukraine alors que les tensions augmentent au milieu des craintes que le Kremlin ne prépare une invasion parce que pour eux autres, ils sont convaincus que c'est leur territoire. Comme, imaginez-vous ce qui vient d'arriver, menace de la Chine envers l'Australie d'une attaque lourde et averti, ça nous est rapporté par le Daily Mail il y a quelques minutes, et averti les forces alliées que vous êtes mieux d'être préparés et prêts à vous sacrifier pour la défense de Taïwan. Wow! Après que Peter Dutton a confirmé que nous rejoindrons les États-Unis pour protéger l'île. La Chine a annoncé de façon inquiétante qu'elle attaquerait l'Australie si elle venait en aide à Taïwan. Il y a une inflation là aussi dans la rhétorique, c'est incroyable. Commentaire explosif publié samedi dans le tableau chinois de Global Times. Peter Dutton a expliqué précédemment pourquoi l'Australie est prête à aider et à défendre Taïwan. Le ministre de la Défense, il serait inconcevable que l'Australie ne soutienne pas les États-Unis. Ça c'est le ministre de la Défense australienne. Alors, chers amis, La Chine a lancé un avertissement effrayant aux Australiens déclarant qu'une attaque lourde suivrait rapidement si nos forces venaient à défendre Taïwan. Chers amis, je vous laisse ces liens-là, vous irez continuer la lecture de ça. On est dans un monde vraiment incertain, beaucoup de tensions. C'est le moment idéal pour des gens mal intentionnés de déclencher, quelles que soient leurs intentions profondes, une guerre, un conflit, ou aller chercher un territoire en pensant qu'on va être trop occupé peut-être pour ne pas réagir. Ça va être fascinant les semaines qui s'en viennent avant Noël. Je ne pense pas que notre Noël sera un Noël calme et paisible. Je nous le souhaite, mais je ne pense pas que ça arrive, chers amis. Je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est important d'être au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501